L'Ukraine, je suis en train de préparer un papier pour la revue AOC. On m'a demandé un an de confusionnisme depuis la sortie du livre. Alors, j'ai dû lire de Julien Coupa et Aul, le manifeste conspirationnier. Je viens de finir le petit tract de Badiou, chez Gallimard, et le livre de Todd sur les femmes. Bon, c'est terrifiant, parce que Todd, c'est quand même, Todd, c'est l'idée, c'est Zemmour. C'est, avec des arguments anthropologiques, l'idée qu'on vit dans le matriarcat depuis 20 ans. Bon, c'est ça. Et qu'il y a une menace fasciste qui a été importée par MeToo. C'est Emmanuel Todd qui était plutôt la gauche républicaine, mais qui a toujours cultivé les paradoxes. Donc, quand il a été qualifié de gauche républicaine, il a fait son mauvais livre sur les manifs Charlie, et là où il a dénoncé l'islamophobie, donc il s'est mis son camp républicain contre lui, etc. Bon, mais là, il sort un livre, voilà, « Où en sont-elles ? » qui est terrifiant. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'est passé depuis. La dénonciation de l'islamo-gauchisme, le mouvement anti-passe, anti-vax. Cette idée qui s'est généralisée, qui ne pose aucun problème, ça m'a conduit à quitter la Fédération Anarchiste il y a quelques semaines. J'y étais depuis 8 ans. Parce qu'en interne, des gens, des figures de la Fédération Anarchiste m'expliquaient que les juifs ne sont pas partageux. Ils ne veulent pas partager la Shoah. Donc, si je ne peux pas aller au restaurant avec mon pass, et si je veux utiliser la Shoah pour dire que c'est scandaleux, avec des étoiles jaunes, je peux le faire. Parce que finalement, être obligé de rentrer dans une chambre à gaz et ne pas pouvoir rentrer au restaurant avec mon pass, c'est la même chose. Voilà, c'est ça qui s'est banalisé. Et j'ai vu dans les milieux militants, la circulation de justifications de ça. C'est ça qui est le pire. La Fédération Anarchiste, c'est un groupe de l'émancipation, libertaire, etc. Donc, je me suis intéressé à tout ce qui s'est passé là. Et l'Ukraine, ça vient après. Ça apporte plusieurs choses. Premièrement, ça met en évidence ce que des membres de la gauche syrienne avaient appelé, « L'anti-impérialisme des imbéciles ». C'est-à-dire que ça s'est formalisé déjà sur la Syrie. Le fait qu'on voit la situation du monde actuel assez compliquée à travers l'opposition URSS-USA, comme si elle était toujours là, comme l'élément central, avec un privilège donné à l'URSS, donc à la Russie. Donc ça, ça s'est déjà fait sur le conflit syrien. Et des gens comme Mélenchon, etc. l'ont déjà fait. C'est ce genre de choses. Donc ça s'était déjà préparé. C'est ce que j'appelle un confusionnisme géopolitique. Et avant l'invasion de l'Ukraine, on a quoi ? On a un axe qui se constitue entre Zemmour, Le Pen, Mélenchon, Roussel. Ils sont tous sur l'idée d'une complaisance à l'égard du régime poutiniste. Et donc tous, en plus, expliquent que Poutine n'interviendra jamais en Ukraine. Jusqu'au bout, ils disent. Après, tous les quatre, ils condamnent. Mais, notamment pour le cas de Mélenchon, avec la position dite non alignée. C'est-à-dire en réintroduisant la symétrisation entre la menace de l'OTAN, qui n'est quand même pas en Ukraine, à ma connaissance, pour l'instant, et la Russie, qui est quand même en Ukraine, qui bombarde. Et donc on retrouve une forme de symétrisation. C'est ce qui fait que, alors, entouré d'un discours pacifiste, c'est l'idée que, par exemple, il ne faut pas armer les Ukrainiens, etc. Donc on retrouve ce confusionnisme géopolitique, qui est un des éléments que je n'avais pas vus dans le livre, parce que je me suis peu intéressé au conflit syrien. Mais si on fait ce qui s'est passé en Syrie et ce qu'on voit en Ukraine aujourd'hui, il y a quelque chose là qui est en train de se stabiliser, qui rentre en résonance avec des choses qui sont passées dans le mouvement anti-pass et anti-vax. Parce que, alors, rappelez-vous, moi je l'ai vu, les gens manifestent à Nîmes, mais c'est non au totalitarisme, non à la dictature, etc., etc. C'est l'idée qu'on est déjà en dictature, que le régime macroniste, c'est la dictature. Si on cumule ça avec l'idée que, finalement, le régime de Poutine, ce n'est pas une dictature, c'est un régime plutôt sympathique avec lequel il faut discuter, etc., on a vraiment un brouillage confusionniste sur les menaces, sur ce qu'on appelle l'extrême droite, ce qu'on appelle autoritarisme, etc., etc. Après la sortie du livre, Lordon a fait un papier sur son blog où il a redéfini l'extrême droite. En fait, l'extrême droite, ça commence à La République en marche. Donc il y a La République en marche, comme l'extrême droite, il y a Les Républicains, il y a Zemmour, il y a Le Pen. Et dans le texte, comme il y a eu la loi travail, c'est vrai, de la répression à partir de Hollande, il y a un moment d'hésitation de se demander si on va mettre le Parti socialiste dans l'extrême droite. Il hésite, mais finalement, il le met à droite, dans son texte. Bon, alors voilà, donc c'est pour ça que ça participe au confusionnisme aujourd'hui. Après l'invasion, ça c'est une réflexion sur ce qu'on appelle l'histoire. Et bon, c'est que ce qui est en train d'écraser les Ukrainiens est en train de nous redonner de l'air. Alors, voilà, ce que Hegel appelait, disons, les russes de la raison, mais il n'y a pas de raison là-dedans. C'est que depuis le conflit ukrainien, ça a stoppé l'ascension de Zemmour. C'est lui qui est le plus en dégâts. Il n'a plus de chance, à mon avis, d'être au deuxième tour, alors qu'il avait une chance. Je pensais même qu'il avait une chance de gagner s'il était au deuxième tour, à cause de l'abstention à gauche et de la mobilisation de la droite pour lui. Donc, ça a consolidé la position de Macron. L'extrême-droitisation, on est centré sur l'Ukraine, donc les thèmes identitaristes sont à la périphérie pour un certain temps. Le mot migrant retrouve des connotations positives, et le mot Europe aussi. Donc, ce qui est la tragédie là-bas est plutôt bénéfique chez nous. Personne ne l'a choisi, c'est comme ça. Donc, on a une situation où on se posait la question, justement, comment freiner tout ça ? On ne l'a pas fait avec des forces volontaires, mais c'est quelque chose d'involontaire que personne n'a contrôlé, qui l'a fait. Un événement. Un événement. Ça ne veut pas dire que tout le processus ne va pas recommencer après. Une fois que l'Ukraine sera sortie du centre, elle va être au moins au centre jusqu'à l'élection, mais une fois qu'elle sera sortie du centre, toute la zémorisation va sans doute, disons, revenir, repartir. Mais il y a une sorte de répit qui s'est constitué avec l'Ukraine. Ça, ça nous oblige à réfléchir sur ce qu'on appelle l'histoire. Bon. Sous-titrage ST' 501